Magistrats, policiers, même combat, autrement dit même grogne, contre la réforme du code de procédure pénale pour une même raison. Cette réforme réduirait à leurs yeux leur pouvoir d'investigation. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer les réticences des juges d'instruction. Aujourd'hui, Christophe Tortora a interrogé les policiers. A partir du 1er mars, toute personne gardée à vue va pouvoir s'entretenir dès la 20ème heure avec un avocat. La présence de ce troisième homme dérange les fonctionnaires de police. Loin de défendre les libertés individuelles, cette mesure, selon eux, va freiner leur action d'investigation et jette le soupçon sur leur profession. Les policiers emboient donc le pas au juge d'instruction. La réforme du code de procédure pénale ne leur convient pas. Il ne s'agit pas de protester. Le texte existe. Nous l'appliquerons. La loi a été votée. Nous l'appliquerons. Maintenant, nous souhaitons sensibiliser l'opinion publique et les pouvoirs publics sur l'application même de cette loi. Nous n'avons plus les mêmes moyens légaux de mener l'enquête judiciaire. Donc nous ne voulons pas être tenus pour responsables de tous les dérapages au niveau de la criminalité qui pourraient en découler. Certains policiers ont demandé à être relevés de leur fonction d'officier de police judiciaire. Les lettres n'ont pas été envoyées aux procureurs généraux, mais aux différents syndicats qui les centralisent. Rappel à l'ordre immédiat du ministre de l'Intérieur. La discussion doit avoir lieu avant, une fois que la loi est, la loi s'applique. Et je leur demande simplement d'être très attentifs à ce fait que nos concitoyens, qui sont des démocrates, ne comprendraient pas que des fonctionnaires dont le rôle est de faire appliquer la loi ne la respectent pas ou appellent à la boycotter. Pour l'instant, 80 juges d'instruction ont demandé officiellement à être déchargés de leur fonction. Les lettres des policiers pourraient être postées dès la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501